On a décidé de monter l'histoire de la vigueur. Donc, c'est vraiment une histoire qui s'intègre dans le Québec. Elle fait partie de notre mémoire collective. Donc, les gens qu'on a invités, par exemple, l'auteur Jacques Savoie, Sophie Cadieux, il y a un photographe qui nous a aidés. Tous ces gens-là ont contribué à ce qu'on respecte, donc, cette famille-là et qu'on se retrouve dans notre identité québécoise. Donc, par exemple, l'auteur, lui, c'est l'histoire qui nous a intéressés. Il a rencontré les élèves. Donc, il leur a parlé de qu'est-ce qu'une bonne histoire, qu'est-ce qui l'a fascinée dans la tragédie qu'ont vécues les la vigueurs. Puis, Sophie Cadieux, c'était plus comment elle abordait son rôle, comment elle a fait pour ne pas caricaturer cette famille-là, la jouer avec vérité. Nous, c'est ce qu'on voulait pour nos élèves. Avec le photographe, nous sommes allés dans Chilaga, qui était le quartier des la vigueurs. Puis, nous, on vient de la banlieue. Donc, nos élèves, la vie de quartier, c'est quoi? Avec les escaliers, les graffitis sur les murs, tout ça. Donc, ils ont pris des photos et ça, ça a habillé un peu le projet, donc, qui était théâtral. Ça fait notre mise en scène, donc, ce projet photo-là. Nous, on a travaillé avec un photographe pendant toute une année. Donc, on a eu la chance. Il est venu dans nos cours à plusieurs reprises pour traiter de diverses thématiques. Et on s'est rendu compte rapidement que les élèves ont eu la piqûre. Ils ne prenaient plus leur téléphone de la même façon pour prendre des photos. Ils cadraient différemment. Il y a des élèves qui ont demandé, en cadeau de Noël, des petites lampes, des lentilles. Donc, on a vu que c'est sorti de notre classe, finalement, ce cours de photo-là. On n'a vu que du beau. Nous, le projet, donc, qui est une grande pièce de théâtre avec 170 élèves, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est dans le programme. On travaille sur ce projet-là à tous les jours. Puis, donc, on touche à la culture dans tout, dans l'écriture, dans la recherche de chansons, dans la recherche d'images qui peuvent être éloquentes pour ce qu'on fait. Puis, c'est un projet commun pour les 170. Donc, c'est vraiment dans notre quotidien que ça prend toute la place, en fait.